bonsoir désolé exceptionnellement je vais reprendre le live directement sur ma chaîne parce que impossible de retrouver les images sur le pc donc on va reprendre ici donc malheureusement comme vous pouvez voir sans aucun contenu mais on va essayer de reprendre de la course en cours voilà les pilotes sont déjà partis pour le second relais en rappel du coup donc c'est là le début du championnat où là le début du championnat world en durant championne chypre est trop 2015 by fct il ya eu tout à l'heure le premier relais s'est bien passé là c'est deuxième relais malheureusement on a perdu les images entre le relais 1 et le relais 2 c'est le pc je ne fais pas c'est le pc qui tienne je suis en train de remettre à jour mais bon en attendant au moins on puisse poursuivre endurance tout connaît rien à voir et tant pis on attend ça prendra mais bon voilà malheureusement je ne peux pas faire grand chose de plus au niveau de la chaîne de l'équipe je ne peux pas reprendre pour l'instant donc malheureusement je n'ai pas vu mes timers je ne sais pas du coup ils sont en cours au pire même temps voilà en tout cas du coup bon bah du coup la la course le second relais qui vient de commencer le second et dernier relais de jour on rappelle qu'il restera deux relais deux relais de nuit donc euh donc du côté du second relais donc en tête alors on a alors c'est n'importe quoi du coup donc voilà en tête de la catégorie euh lmp otr popping donc on rappelle que son coéquipier a remporté euh la le premier relais euh juste avant maintenant c'est à popping de faire euh la suite du travail le ohlala c'est tout mélangé c'est n'importe quoi ça me met à je crois qu'ils ont mélangé ils se sont trompés à mon avis dans les... ah c'est mélangé là c'est pas possible si en plus c'est ça qui joue bon bah tant pis on va faire comme ça en tout cas du coup c'est FCT Corleone qui est deuxième de la catégorie LMP du coéquipier de FCT Hard le troisième de cette catégorie euh LMP c'est 3 art Rasta le coéquipier de 3 art Nick le... ouais c'est ça ouais euh le quatrième de la catégorie euh LMP non ça n'a rien à voir ça tout mélangé c'est n'importe quoi voilà voilà le quatrième de la catégorie LMP c'est VRT Boycut le quatrième et dernier de la catégorie LMP c'est Boycut le... le coéquipier de... Daniel je crois je sais plus je sais plus voilà donc ça c'est les 4 LMP dans cette course après alors est-ce que c'est dans l'ordre ? est-ce que c'est bien Flo ? après le premier de la catégorie GT normalement si c'est dans l'ordre c'est bien 3 art Flo donc qui était le coéquipier de 3 art Coyote si je ne m'avoue donc qui est en DBR9 le deuxième de la catégorie GT c'est FCT Accélère le coéquipier de FCT Duco qui a repris les commandes de cette Porsche 911 le troisième de la catégorie GT c'est 3 art Kimri qui est le coéquipier de Alpine qui a remporté le premier relais sur... euh... avec cette corvette maintenant c'est au tour de Kimri là on a fait les 3 premiers en GT le quatrième c'est 3 art MSN en DBR9 le cinquième c'est Vesti c'est copié de Uferius je crois vu que je connais la voiture la Blue White Porsche Blue White derrière on a Kamikaze non c'est tout mélangé c'est Kamikaze Kiki mais il est devant encore là euh... on a 3 art Miya je vois aussi c'est Lucifer c'est un peu mélangé sur la grille on va distinguer on a ici 3 art Duxos on est sur lui d'ailleurs je comprends euh... c'était Lucifer voilà le coup de l'achatée qu'on va il y a Popping avec ses LMP il arrive très vite il faut déjà mettre un tour peut-être le premier on a 3 art qui piquent avec Rasta qui va mettre un tour avec ses LMP GSC Backspin avec sa corvette putain et enfin HRT Minimoy voilà un petit peu le classement sur ce second relais pour cette première manche des 6 heures de quota du WEC Retro 2015 by FCB je vais changer de diffusion donc il n'est pas frais alors du coup je vais passer du téléphone on va essayer du moins on va aller se mettre sur peut-être une bataille s'il y en a une là il y a un rapprochement entre Flo et RCLR j'ai l'impression peut-être alors on va juste une autre une autre C'est quoi ? Endurance Championship 2015, manche 1. Normalement, c'est enregistré. Si je fais un retour, on arrive en tout cas. Non, c'est marqué le reste. C'est de la merde. On modifie et ça marche pas, donc c'est de la merde. Quand c'est bien modifié, c'est marqué. C'est de la merde. Notre motion a bien été mise à jour. Alors, on met elle à jour. Bref, 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 bref. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la goutte ? Je pense qu'il y a du HS qui est en train de se remettre à jour. Donc ça, je pense qu'on peut pas oublier pour la soirée malheureusement. Je pense qu'il y a des grandes chances que ça se termine direct sur ma chaîne. Malheureusement... Je pense qu'on va essayer de se remettre à jour de la goutte. C'est donc Cotter Popin qui est le leader sur ce second relais dans la catégorie LMP. Devant FCT Corleone. Derrière on retrouve 3 Trasta. Et ferme la grille des LMP, VRT Boycott. Le leader de la catégorie GT, c'est 3 Art Flow, ça n'a pas changé, avec sa DVR à 9. Derrière c'est FCT Accélère avec sa Porsche 911. Le troisième c'est 3 Art Kimri, dans la corvette C7R. Le quatrième c'est 3 Art MSN. Le cinquième Kamikaze Kiki. Le cinquième Du coup, ensuite, on retrouve Vusty. Vusty avec la Porsche Blue-White, on a ensuite été Lucifer qui est poursuivi par Trois-Aft-Mia. Oh, Mia qui tente sur Lucifer, est-ce que Lucifer va recroiser ? Non, il ne peut pas recroiser. Du coup, c'est passé pour Trois-Aft-Mia avec la Corvette sur la DBR9 de Lucifer. Derrière, on retrouve Trois-Aft-Duxos. Je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Lui, il est dans la Viper par contre. Encore plus loin, on retrouve Trois-Aft qui pique. Un peu plus loin, H-AT Minimoy. Il est dans la Z4. Et enfin, ferme la grille de course. GSC Backspin dans la Corvette. On a vu qu'il y a une bataille entre Mia et Lucifer. Je ne sais pas s'ils sont toujours aussi proches. Oh, j'arrive à faire une caméra à immersion. Mais vraiment, immersion dans la voiture. Ça, c'est magnifique, non ? C'est rare. Je pense que c'est parce que justement, Lucifer, c'est l'autre de la session. Et peut-être qu'il roule dans ce coup-là. Ça, c'est rare et on va laisser un peu. Parce que du coup, c'est très rare qu'on ait une caméra à immersion. On a la LMP de Popping dans le rétro. On l'a vu là. Hop, Popping qui passe. Désolé, j'ai pu laisser le chat sous les yeux. Malheureusement, si vous interagissez. Désolé pour ces désagréments. Après, j'avais dit que je devais rester 6 heures en live sur la même chaîne. Malheureusement, il y a eu des problèmes inattendus. Et c'est café de 10 yens. J'ai pris la décision de tout refurer du côté de la chaîne TeamCity. Et de reprendre directement sur ma chaîne. Pour qu'au moins, il y ait du contenu. Après, on laisse... Déjà qu'on a l'objectif départ du relais 2. Il y a un projet de petite conduite. Et on reprend sur ma chaîne. Et là, je vois qu'il y a une attaque. Trois Duxos. Regardez que ça va il peut. Oh, Lucifer qui glisse. Et du coup, ça passe pour Duxos. On y attendra quand même pas mal sur cette caméra. Parce que c'est très rare de l'avoir. Normalement, si je change... Regardez, si je change... Voilà, on ne l'aura pas pour normalement. Voilà, vous avez vu. On ne peut pas l'avoir, par exemple, pour un autre pilote. On l'aura juste pour Lucifer. Et ça, c'est très rare de l'avoir. C'est une chance. On va aller voir... Je crois que Rasta est passé sur Corleone. Moi, il n'était pas passé au stand. Je n'ai pas l'histoire de combien de temps de fin de course, par contre. Ça, je n'ai pas plus de timer comme pour le premier relais, malheureusement. Euh... Mais oh ! Oula ! Oh, Corleone ! C'est Corleone, ça ? C'est pas Corleone. Eh oui, c'est Corleone qui a tapé les pneus en direct. Là, on l'a vu. Il s'est pris les pneus. Et du coup, Boycutt qui est passé. Est-ce qu'il a eu des dégâts ? Oh oui, les dégâts ! Et en plus, il venait de s'arrêter au stand. Je pense qu'il venait de s'arrêter au stand, Corleone. Aïe, 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 aïe. 100% de dégâts sur la direction, sur la transmission et sur la ligne de transmission. Et forcément, les suspensions de la voiture aussi sont endommagées. Aïe, 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 aïe. C'est dommage. C'est dommage. Là, c'est une course endurance. Tout peut arriver. Il va falloir qu'il rentre vite de nouveau au stand. Je pense que, vu le carburant qui est resté, et puis plusieurs des pneus, à mon avis, il avait déjà fait un arrêt. Et je pense que c'était pas prévu au programme de refaire un arrêt aussi vite. Maintenant, il n'a pas le choix. Et puis, j'ai d'y aller pour les dégâts. Pour réparer ces dégâts-là. On va le regarder. Mais normalement, il va se diriger vers les stands. Il a du mal à la faire tourner. C'est pas volontaire de sa part d'être hors-piste. Vraiment, la voiture doit être difficile à contrôler avec les dégâts. À cause de la direction qui est totalement endommagée. Et là, normalement, il va se diriger tout doucement. Voilà. Dans la voie des stands, c'est son freinage. De pas louper. Voilà. Ça rentre au stand pour Corleone. Et on va aller réparer ça le plus vite possible pour les mécanos. Du coup, on disait que Boycut a pris la place à Corleone. Boycut aussi au stand. Boycut au stand. En tout cas, il est devant Corleone. Lui, on pense qu'il n'a pas eu de dégâts parce qu'il avait juste un arrêt à faire parce que le carburant et les pneus le réclamaient. Et du coup, c'est Rasta qui est passé deuxième de la catégorie LMP. Et qu'il y a Popping qui est derrière lui, qui va aller lui mettre un tour bientôt. Mince, j'ai changé de mot de pilote. C'est vrai que Corleone est toujours dans les stands. Et Popping derrière Rasta. Il devrait y avoir le drapeau bleu, normalement, entre les deux LMP. Sachant que Popping est premier. Pour l'instant, il n'est pas assez proche pour le laisser passer. Mais il est bel et bien le leader de la catégorie LMP. Vous pouvez le voir. Premier. Donc, il a déjà presque un tour d'avance sur Rasta. Et Rasta va se diriger vers la voie des stands. Et Popping, lui, qui continue. Et du coup, il vient de mettre un tour au deuxième de la catégorie LMP1. Donc, il a mis un tour à toutes les LMP à l'heure actuelle. C'est Popping en garde au niveau. Lui, par contre, et en plus, il venait de faire son arrêt au stand. On n'a pas pu voir ce qui s'est passé. On n'a pas vu depuis toute la course. Mais il a dû se passer du coup des choses. Par contre, sur ce second relais par rapport au premier relais. On essaiera d'avoir pareil les pilotes aux interviews de ce deuxième relais. On a essayé de savoir ce qui s'est passé. On a malheureusement lancé le départ, en tout cas. Désolé, vous interagissez dans le chat. Je n'ai pas le chat sous les yeux. Ce que je ne le dis pas, c'est que je n'ai tout simplement pas le chat sous les yeux. Je ne vais juste pas profiter de la diffusion. Vous pouvez interagir entre vous, bien sûr. Alors du coup, Rasta qui ressort bien deuxième. Et Orléans est repassé. Pourquoi ça me dit qu'il est pire ? Raman, troisième. Ok, c'est devant lui. Ok, d'accord. Bravo, tant pis. Et FT Accélère qui n'arrive pas à remonter plus que ça sur les trois de Flo. Ils devraient vraiment avoir un rythme similaire les deux pilotes là. malgré que FT Accélère soit en Porsche et que Flo lui est en TBR9. Ils ont l'air d'avoir un rythme de course totalement similaire les deux pilotes là. On le voit. Bonne petite distance entre les deux pilotes. Derrière c'est un peu plus loin. Est-ce qu'on a peut-être trois Femessen et Kamikaze Kiki ? Peut-être assez proches ? Pas en bataille mais pas loin l'un de l'autre. Peut-être qu'il peut y avoir bientôt bataille. Affaire à suivre. Par contre derrière. Oh par contre là j'ai une bataille. J'ai l'impression entre deux pilotes, trois Art si je ne me trompe pas. Ouais, trois Art Tuxos et trois Art Mia. Ils sont collés. Un en Corvette, l'autre en Viper. Pour l'instant ça se suit l'un derrière l'autre. On attaque fort les vibreurs. On n'hésite pas, c'est bien. Et là la Viper de Doxos. Mia avec sa Corvette. Oh le freinage ! C'était à peine un peu progressif j'ai l'impression. Alors que la LMP de Rasta vient de passer. Oh la la, j'ai l'impression quand même que le freinage a été un petit peu ultra gourmand de Doxos. Sur son coéquipier de Mia. Est-ce qu'il va le laisser passer ? Ou est-ce que la Corvette a plus de punch ? Ça se voit. Et derrière il y a une LMP j'ai entendu non ? Ou c'est devant ? C'est propre hein, ça se bataille là. Est-ce qu'il va recroiser ? Il va recroiser peut-être ? Non, il va recroiser. Allez, ça repart de plus belle. C'est mélangé, mais vraiment mélangé. Et Kimri, le coéquipier de Alpine lui, du coup, qui est à la troisième place. Alpine qui a remporté sur le relais d'avant, le premier relais, remporté la course dans la catégorie GT. C'est son coéquipier, voilà. Qui a repris la voiture sur le second relais. Il est troisième. Et je crois que les départs de course se font en fonction du résultat de la course précédente, à chaque fois. Les grilles peuvent varier selon les résultats. Je crois que l'accélère s'est rapproché de... Un petit peu, un petit peu. J'ai l'impression que l'accélère se rapproche un petit peu de Flo. Il en faut encore. Ce n'est pas suffisant. C'est mélangé pour ça. 13... Enfin... 16... 14... 15... 16... Un petit peu. Et... On a toujours des pilotes assez proches. Mia et Duxos. Après le dépassement quand même ultra agressif de Duxos sur son coéquipier... Enfin, son coéquipier d'équipe, d'équipe 3-hard. Mais pas d'équipage du championnat. On va regarder la corvette qui reprend le punch dans la ligne droite sur la Viper. Oh là là, un écran noir. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Un écran noir en plein... Il y a un MSN qui est entré au stand, on vient de le voir. Est-ce qu'on aurait perdu un pilote ? Est-ce qu'on aurait perdu un pilote ? Minimoy, j'ai l'impression. Non, on va voir, c'est un dépassement. Non, a priori, on n'a pas perdu de pilote, donc tant mieux. On va peut-être un écran noir comme ça, un petit bug, rien de... C'est un binaire. Je crois que du coup, c'est une bataille avec... Minimoy ? Ah non, pourtant ils sont là. On n'a perdu aucun pilote, on a bien 16 pilotes en piste. Les pilotes sont bien là. Alors que là, ça continue, et même que Miya est repassée du quoi que sa combatte, et que Doxos retente à l'intérieur, et que derrière, il y a Boy Cut avec ses LMP qui arrive. Et qui passent les deux GT. Il y en a une derrière encore, c'est Kiki je crois. Ouais, Kamikaze Kiki, avec sa Z4. Oh, MSN, qu'est-ce qu'il s'est passé ? MSN qui était à l'arrêt dans l'intérieur du premier virage du circuit de quota. Est-ce que MSN aurait des dégâts ? Où est-ce qu'il est MSN ? Où est-ce qu'il est ? Il est là. Est-ce qu'il a eu des dégâts ? Est-ce qu'il s'est passé ? Aucun dégâts pour MSN. Ah non, il sortait tout simplement des stands. Ah ouais, il sortait des stands parce que du carburant tout frais et des pneus tout frais, donc il sortait des stands et il a dû avoir incompréhension peut-être avec un pilote qui arrivait. En tout cas, il s'est enroupé à 4 GT là, du coup. Alors, est-ce qu'ils sont dans les vraies places, ça je ne pourrais pas vous le dire. Malheureusement, c'est bien mélangé, mais on a bien 4 GT à l'image. MSN, Miya, Tuxos et Kiki. Qu'est-ce qu'on va faire ? Si mon PC se remet bien un jour et tout, que j'arrive bien à lancer. À la fin de ce relais, j'essaierai au pire, si c'est possible, rebasculer sur la chaîne de l'équipe. Maintenant, je ne peux rien vous promettre. Juste comme ça. Il est en train de tout nettoyer. Gardez le sourire, c'est bien, c'est fait, c'est fait. Maintenant, il faut faire avec. Popping qui a une distance totalement sécurisée sur la course. Le leader de la catégorie LMP. Vraiment, il est premier, loin, large devant. Trois, Art, Rasta, du coup, qui est la deuxième catégorie LMP. Le troisième, Corleone, qui a repris la troisième place de la catégorie LMP. Si ce n'est pas faussé, encore une fois. Ouais, non, il a bien repris sa place. On l'a vu, il s'est crashé dans les pneus, il a eu des dégâts. Malheureusement, on a dû passer au stand. Le coéquipier de Hard. Vrt Boycut, lui, est la quatrième et dernière LMP de la catégorie. Flo est toujours en tête de la catégorie GT. Et je crois que Accélère, effectivement, s'est arrêté au stand. Voilà, Accélère s'est arrêté au stand. Il vient juste de s'arrêter. Il prend un tour par la LMP de Boycut. Et je crois que Kiki et Mécène sont en bataille. Alors, est-ce que c'est quoi la vraie bataille, là ? On a 7, 8, 12, 11. Pourquoi c'est autant mélangé ? Euh, c'est déjà une place. Je joue quoi ? Oh, et Mécène qui tente le freinage. Qu'est-ce qu'il va recroiser ? Du coup, Doxos qui recroise. Il y en a 3... Pardon, 3 GT qui se bataillent, là. Doxos, MSNMIA. On voit 11, 8 et 10, mais des fois, c'est pas vrai. C'est pas vraiment leur place. Ils sont vraiment peut-être 8, 9, 10. Vraiment, ils se bataillent vraiment. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas parce qu'ils se bataillent, donc... C'est qu'il n'y a pas de drapeau bleu. Non, je pense que c'est... Oh, attention ! Ça s'est frité un petit peu, là, entre... Doxos et... Et Mia. D'ailleurs, on a 3 3-Hart, hein. 3 3-Hart qui se suivent, là. On voit l'image. MSN, Doxos et Mia. Allez, 3 3-Hart avec 3 voitures différentes, je crois, si je ne me trompe pas. On a Doxos qui, lui, est en Viper. Mia en Corvette. Et MSN, il est en... MSN, il est en... MSN, il est où ? Oh, une fois. Oh, voilà. C'est tout mélangé. MSN, il est en DBR9. On va aller revoir un petit cool s'y faire, hein. On rappelle que, lui, on peut, si c'est cool, faire de la caméra totalement en immersion avec la pilote de LCT et le DBR9. Ça, comme je disais, hein, c'est ultra rare, sur quoi ça. Il faut avoir la chance que... Normalement, hein, si toutes les conditions sont réunies, il faut que la personne soit l'hôte du lobby, comme c'est le cas. LCTR est bien l'hôte du lobby. Il faut qu'il roule dans cette vue-là. Normalement, il faut qu'il roule dans cette vue-là. Et normalement, si ces deux conditions sont réunies, on peut faire cette fameuse vue, voilà, en spectateur. Et ça, c'est top. C'est top. Il faut que l'hôte roule dans cette vue-là et, du coup, on peut la retransmettre. S'il se fait rouler dans une vue, par exemple, on serait comme les autres. On aurait seulement la vue Capot. Je vais lui montrer un peu comme ça. On voit qu'on a le passage VTS à l'ancienne avec le bon mot, avec la boîte de vitesse, quoi. On n'avait pas encore les paillettes de volants sur ces voitures. Elle n'est pas toute fraîche, cette voiture. Mais elle est encore là. Il a fait le job. Allez, on va passer sur... Ouh, il y a une bataille là. Est-ce que c'est une vraie bataille ou pas ? Vous avez vu ? Hop, on a déjà changé. Voilà, ça nommait tout moi sur ma caméra. Et je ne pourrais pas mettre sur... Voilà, je ne peux pas. Je n'ai que ça. C'est la même chose. Et donc là, c'est Vesti. C'est Vesti, je crois, qui... Et... Non, en fait, il va mettre un tour. Il va se mélanger. Un 8, 11, 10, je n'arrive pas vraiment à savoir. Alors que le PC est en train de se faire. On va voir si je peux préparer pour le relais numéro 3. Voilà, Vesti qui est passé sur Doxos. Alors, regardez les cas entre Popping et Rasta. Le leader de la catégorie LMP est le deuxième. Coralion, troisième. Il s'est bien débarrassé de Boycut. Après avoir eu son accident, Coralion. Et du coup, toujours Flo en tête. Est-ce que... Alors, il faut voir, en fait, quand Flo va s'arrêter. Ça ne devrait pas tarder, je pense. Je pense qu'il ne devrait pas tarder à s'arrêter. Normalement... Il peut encore rouler, non, non. À moins qu'il le fait maintenant. Ah bah, il le fait maintenant. Voilà, parfait. Pile au moment où je le dis, Flo fait son arrêt au stand. Donc là, maintenant, il faut voir, en fait, où en est. Accélère. Et c'était Accélère. Pour voir si... Il a gagné du terrain. En s'étant arrêté plus tôt. On va voir si... Il s'est rapproché. Ou si même, il a dépassé. Est-ce qu'il aurait fait un undercut ou pas, ça. On va le savoir prochainement. Après deux, trois virages. Et là, où on est... Où on est Flo ? Donc Flo qui est en train de sortir le stand. Ah non, je crois qu'il va sortir. Ouais, il va sortir bien devant. Accélère normalement. Même si on entend la Porsche d'arrivée. On entend la Porsche d'accélère d'arrivée. Mais il est déjà sorti. Il est déjà sorti. Flo est déjà sorti. Voilà, il est déjà dans le premier virage. Donc, le rythme est maintenu entre les deux pilotes. Et donc, Flo reste bien devant. Accélère. Pour le moment, en tout cas. Le pilote de la Troard. Qui garde très bien son rythme. Après cet arrêt au stand. Kimri. Lui. Il arrive justement dans ce premier virage. Donc, vous voyez un peu la distance déjà entre les deux leaders de la catégorie GT et le troisième. Ouais. Fiff. 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 Et là, c'est mélangé. Fiff. Comme vous pouvez voir, je ne peux pas s'être. Voilà. On a l'8 là. On a le 8 là, on a le 9 là. Le 8 en gros... Le 9 serait devant le 8, en fait. Et après, on fait 8, 9, 10, 11 plus loin, ok d'accord, je ne sais pas exactement si c'est les vraies places, moi j'ai besoin. Euh, alors attendez, je vais inviter un des pilotes, je ne sais plus si les groupes sont invitations, ouais c'est bon. Euh, tac, et normalement, voilà, ok. Ouais, quand ça a activé ton audio, parce que du coup je suis repassé sur console, là j'ai eu un... C'est bon, c'est bon, je suis activé mon audio. Fin du premier relais, on a, donc voilà, bonsoir, on est avec, c'était Deco, comme ça, bonsoir. Voilà, comme je disais, donc en fait, fin du premier relais, la pub entre le relais 1 et 2, on a perdu la connexion sur le PC, donc à un moment, du coup, j'aurais dit de partir, hein, parce qu'il y a, je vois, il faut quand même qu'il prenne le départ, donc on a nopé le départ, et moi, à un moment, je préférais tout couper et prendre la décision de repartir sur ma chaîne à moi. Là, tout est lancé sur le PC, donc je vais essayer, on va quand même laisser le relais se terminer, mais entre le relais 2 et 3, je vais essayer de repasser sur le PC, c'est pas fait, encore, hein, bien sûr, mais on va y aller.